Bonjour à tous, je vous invite à entrer dans ma demeure afin d'écouter des extraits d'œuvres que j'ai lues de mon vivant. Je vais vous lire un extrait d'un roman d'Edgar Allen Poe. Lecture de mon enfance et je vais vous lire un extrait des aventures d'Arthur Gordon Pym. D'ailleurs, j'en ai écrit la suite avec mon roman « Le sphinx des glaces ». Ils entraient primitivement dans les intentions du capitaine Guy, après avoir satisfait sa curiosité relativement aux auroras de filer par le détroit de Magellan et de longer la côte occidentale de Patagonie. Mais un renseignement qu'il avait reçu de Tristan d'Akmoa le poussa à gouverner au sud, dans l'espérance de découvrir quelques petites îles, qu'on lui avait dit être situées par 60 degrés de latitude sud et 41 degrés 20 de longitude ouest. Dans le cas où il ne trouverait pas ses terres, il avait le projet, pourvu que la saison ait permis, de pousser vers le pôle. Conséquemment, le 12 décembre, nous cinglâmes dans cette direction. Le 18, nous nous trouvâmes sur la position indiquée par glace et nous croisâmes pendant trois jours aux environs sans découvrir aucune trace des îles en question. Le 21, le temps était singulièrement beau. Nous remime le cap au sud avec la résolution de pousser dans cette route aussi loin que possible. Avant d'entrer dans cette partie de mon récit, je ferai peut-être aussi bien, pour l'instruction des lecteurs qui n'ont pas suivi avec attention la marche des découvertes de ces régions, de donner un compte rendu sommaire des quelques tentatives faites jusqu'à ce jour pour atteindre le pôle sud. L'expédition du capitaine Cook est la première sur laquelle nous ayons des documents positifs. En 1772, il fit voile vers le sud sur la résolution, accompagné du lieutenant Furneau, commandant d'aventure. En décembre, il se trouvait au 58e parallèle de latitude sud, par 26 degrés 57 de longitude est. Là, il rencontra des bancs de glace d'une épaisseur de 8 à 10 pouces environ. S'étendant au nord-ouest et au sud-est, cette glace était amassée par blocs et presque toujours si solidement amoncelée que les navires avaient la plus grande peine à forcer le passage. À cette époque, le capitaine Cook supposa, d'après la multitude des oiseaux en vue et d'autres indices, qu'il était dans le voisinage de quelques terres. Il continua vers le sud avec un temps excessivement froid, jusqu'au 64e parallèle par 38 degrés 14 de longitude est. Là, il trouva un temps doux avec de jolies brises pendant 5 jours. Le thermomètre, marquant 36 degrés en janvier 1773, les navires traversaient le cercle antarctique, mais ne pouvaient réussir à pénétrer plus loin, car arrivés à 67 degrés 15 de latitude, au sud, ils trouvèrent leur marche arrêtée par un amas immense de glace qui s'étendait sur tout l'horizon sud, aussi loin que l'œil pouvait atteindre. Cette glace était en quantité variée et quelques vastes bancs s'étendaient à plusieurs miles, formant une masse compacte et s'élevant à 18 ou 20 pieds au-dessus de l'eau. La saison était avancée, et désespérément de pouvoir tourner les obstacles, le capitaine Cook remonta à regret vers le nord. Au mois de novembre suivant, il recommença son voyage d'exploration vers le pôle antarctique. A 59 degrés 40 de latitude, il rencontra un fort courant portant au sud. En décembre, comme les navires étaient à 67 degrés 31 de latitude et à 142 degrés 54 de longitude ouest, ils trouvèrent un froid excessif, avec brouillard et grand vent. Là encore, les oiseaux étaient nombreux. L'albatros, le pingouin et particulièrement le pétrel. A 70 degrés 23 de latitude, ils rencontrèrent quelques vastes îles de glace et un peu plus loin, les nuages vers le sud apparurent d'une blancheur de neige, ce qui indiquait la proximité de champs de glace. A 71 degrés 10 de latitude et à 106 degrés 54 de longitude ouest, les navigateurs furent arrêtés, comme la première fois, par une immense étendue de mer glacée qui bornait toute la ligne de l'horizon au sud. Le côté nord de cette pleine de glace était hérissé et dentelé et tous ses blocs étaient si solidement assemblés qu'ils formaient une barrière absolument infranchissable, s'étendant jusqu'à 1 miles vers le sud. Au-delà, la surface des glaces semblait s'acclanir comparativement dans une certaine étendue, jusqu'à ce qu'enfin elle fût bornée à son extrême limite par un amphithéâtre de gigantesques montagnes de glace échelonnées les unes sur les autres. Le capitaine Cook conclut que cette vaste étendue, confinée au pôle ou à un continent, M.J.N. Reynolds, dont les vaillants efforts et la persévérance ont à la longue grée réussi à monter une expédition nationale, dont le but partiel était d'explorer ces régions, parle en ces termes du voyage de la résolution. Nous ne sommes pas surpris que le capitaine Cook n'ait pas pu aller au-delà du 71 degré 10 de latitude, mais nous sommes étonnés qu'il ait pu atteindre ce point par 106 degrés 54 de longitude ouest. La terre de Palmer est située au sud des îles de Shetland, à 64 degrés de latitude, et s'étend au sud-ouest plus loin qu'aucun navigateur n'ait jamais pénétré jusqu'à ce jour. Cook faisait route vers cette terre quand sa marche fut arrêtée par la glace. Qu'à qui se représenta toujours, nous le craignons fort, surtout dans une saison aussi peu avancée que le 6 janvier. Et nous ne serions pas étonnés qu'une portion des montagnes de glace en question se rattachât au corps principal de la terre de Palmer, ou à quelque autre partie du continent située plus avant vers le sud-ouest. En 1803, Alexandre, empereur de Russie, chargea les capitaines Krustenstern et Lisiewski d'un grand voyage de circonum navigation. Dans leurs efforts poussés vers le sud, ils ne purent aller au-delà du 59e degré 58 de latitude et 70 degrés 15 de longitude ouest. Là, ils rencontrèrent de forts courants portant vers l'est. La baleine était abondante, mais ils ne virent pas de glace. Relativement à ce voyage, M. Reynolds remarque que si Krustenstern était arrivé à ce point dans une saison moins avancée, ils auraient indubitablement trouvé des glaces. C'était en mars qu'ils atteignaient la latitude désignée. Les vents qui régnaient alors du sud-ouest avaient, à l'aide des courants, poussé les banquises vers cette région glacée, bornées au nord par la Géorgia, à l'est par les Sandwiches, et les Ocnais du sud et à l'ouest par les Shetlandes du sud. En 1822, le capitaine James Wheddy, appartenant à la marine anglaise, pénétra avec deux petits navires plus loin dans le sud qu'aucun navigateur précédemment, et même sans rencontrer d'extraordinaires difficultés. Il rapporte que, bien qu'il ait été souvent entouré par les glaces avant d'atteindre le 72e parallèle, cependant, arrivé là, il n'en vit plus un morceau. Bonjour, je vais vous lire un extrait du roman d'Alexandre Dumas Père, Les trois mousquetaires. Les trois mousquetaires auraient pu faire partie de mon univers afin de parcourir des voyages extraordinaires. L'affaire fit grand bruit. M. de Tréville gronda beaucoup tout haut contre ces mousquetaires et les félicita tout bas. Mais comme il n'avait pas de temps à perdre pour prévenir le roi, M. de Tréville s'empressa de se rendre aux loups. Il était déjà trop tard. Le roi était enfermé avec le cardinal et l'on dit à M. de Tréville que le roi travaillait et ne pouvait recevoir en ce moment. Le soir, M. de Tréville vint au jeu du roi. Le roi gagnait et comme sa majesté était fort avare, elle était d'excellente humeur. Aussi, du plus loin que le roi aperçut Tréville, « Venez ici, M. le capitaine, » dit-il, « Venez, que je vous gronde. Savez-vous que son éminence est venue me faire des plaintes sur vos mousquetaires ? Et cela avec une telle émotion que ce soir, son éminence, on est malade ? Ah, ça ! Ce sont des diables à quatre, des gens à pendre que vos mousquetaires ! » « Non ! » « Si, » répondit Tréville. Qui vit du premier coup d'œil comment les choses allaient tourner. « Non ! » « Tout au contraire ! » « Ce sont de bonnes créatures, douces comme des agneaux, et qui n'ont qu'un désir. Je m'en ferai garant. » « C'est que leur épée ne sorte du fourreau que pour le service de votre majesté. » « Et que voulez-vous ? » « Les gardes de M. le cardinal sont sans cesse à leur chercher querelle. » « Et pour l'honneur même du corps, les pauvres jeunes gens sont obligés de se défendre. » « Écoutez, M. de Tréville, » dit le roi. « Écoutez-le ! » « Ne dirait-on pas qu'il parle d'une communauté religieuse ? » « En vérité, mon cher capitaine, j'ai envie de vous ôter votre brevet et de le donner à Mlle Chemelro, à laquelle j'ai promis la vie. » « Mais ne pensez pas que je croirai ainsi sur parole. » « Je m'appelle Louis le Juste, M. de Tréville, et tout à l'heure, tout à l'heure, nous verrons. » « Ah ! C'est parce que je me fie à cette justice, sire, que j'attendrai patiemment et tranquillement le bon plaisir de votre majesté. » « Attendez donc, monsieur, attendez donc, » dit le roi. « Je ne vous ferai pas longtemps attendre. » En été, la chance tournait, et comme le roi commençait à perdre ce qu'il avait gagné, il n'était pas fâché de trouver un prétexte pour faire... qu'on nous passe cette expression de joueur dont nous l'avions, nous ne connaissons pas l'origine, pour faire Charlemagne. Le roi se leva donc au bout d'un instant et mettant dans sa poche l'argent qui était devant lui et dont la majeure partie venait de son gain. « La vieux ville, » dit-il, « prenez place. Il faut que je parle à un monsieur de Tréville pour affaire importante. Ah ! J'avais quatre-vingt louis devant moi. Mettez la même somme, afin que ceux qui ont perdu n'aient point à se plaindre. La justice avant tout. Puis, se retournant vers monsieur de Tréville et marchant avec lui vers l'embrasure d'une fenêtre. « Eh bien, monsieur, » continue-t-il, « vous dites que ce sont les gardes de l'éminentissime qui ont été cherchées querelles à vos mousquetaires ? » « Oui, sire, comme toujours. » « Et comment la chose est-elle venue ? » « Voyons-le. » « Car, vous le savez, mon cher capitaine, il faut qu'un juge écoute les deux parties. » « Ah ! Mon Dieu, de la façon la plus simple et la plus naturelle, trois de mes meilleurs soldats, que votre majesté connaît de nom et dont elle a plus d'une fois apprécié le dévouement, et qui ont, je puis l'affirmer au roi, son service fort à cœur. Trois de mes meilleurs soldats, » dis-je. Messieurs Athos, Portos et Aramis avaient fait une partie de plaisir avec un jeune cadet de Cascogne, que je leur avais recommandé le matin même. La partie allait avoir lieu à Saint-Germain, je crois, et ils s'étaient donné rendez-vous au Carme des Chaux, lorsqu'elle fut troublée par messieurs de Jussac, Cahussac, Biscara et deux autres gardes, qui ne venaient certes pas là en si nombreuse compagnie, sans mauvaise intention, contre les églises. « Oh, oh, vous m'y faites penser, » dit le roi. « Sans doute, ils venaient pour se battre eux-mêmes. » « Je ne les accuse pas, Sire, mais je laisse, votre majesté, apprécier ce que peuvent aller faire cinq hommes armés dans un lieu aussi désert que le sont les environs du pouvant de Carme. » « Oui, vous avez raison, Tréville, vous avez raison. » « Alors, quand ils ont vu mes mousquetaires, ils ont changé d'idée et ils ont oublié leur haine particulière pour la haine de corps, car votre majesté n'ignore pas que les mousquetaires, qui sont au roi, et rien qu'au roi, sont les ennemis naturels des gardes qui sont à monsieur le cardinal. » « Oui, Tréville, oui, » dit le roi mélancoliquement. « C'est bien triste, croyez-moi, de voir ainsi deux parties en France, deux têtes de la royauté. » « Mais tout cela finira, Tréville, tout cela finira. » « Vous dites donc que les gardes ont cherché querelles aux mousquetaires. » « Je dis qu'il est probable que les choses se sont passées ainsi. » « Mais je n'en jure pas, Sive. » « Vous savez combien la vérité est difficile à connaître. » « Et à moins d'être doué de cet instant admirable qui a fait nommer le fils d'Henri IV, Louis le Juste... » « Oh, et vous avez raison, Tréville. » « Mais il n'est pas le seul, vos mousquetaires. » « Il y avait avec eux un enfant. » « Oui, Sire. » « Et un homme blessé. » « De sorte que trois mousquetaires du roi, dont un blessé et un enfant, non seulement, ont tenu tête à cinq des plus terribles gardes de M. le cardinal, mais encore, en ont porté quatre à terre. » « Mais c'est une victoire, cela ! » s'écria le roi tout rayonnant. « Une victoire complète ! » « Oui, Sire, aussi complète que celle du pont de Cé. » « Quatre hommes, dont un blessé et un enfant, vous dites ? » « Un jeune homme à peine, lequel s'est même si parfaitement conduit en cette occasion que je prendrai la liberté de le recommander à votre majesté. » « Comment s'appelle-t-il ? » « D'Artagnan, Sire. » « C'est le fils d'un donné plus ancien ami. » « C'est le fils d'un homme qui a fait avec le roi, votre père, de glorieuses mémoires, la guerre de partisans. » « Et vous dites qu'il s'est bien conduit, ce jeune homme ? » « Racontez-moi cela, Tréville. Vous savez que j'aime les récits de guerre et de combat. » Et le roi Louis XIII releva fièrement sa moustache en se posant sur la hanche. « Sire, reprit Tréville, comme je vous l'ai dit, M. d'Artagnan est presque un enfant et comme il n'a pas l'honneur d'être mousquetaire, il était en habit bourgeois. L'égard de M. le cardinal, reconnaissant sa grande jeunesse et de plus qu'il était étranger au corps, l'invitèrent donc à se retirer avant qu'il n'attaquasse. « Alors, vous voyez bien, Tréville, interrompit le roi, que ce sont eux qui ont attaqué. C'est juste, Sire. Ainsi, plus de doute. » Je vais vous lire un extrait du conte de Montecristo, d'Alexandre Dumas-Père, à qui j'ai dédié mon livre, Mathias Sandorff. « D'où, M. le comte, désire-t-il que je reprenne les choses ? » demanda Bertuccio. « Mais d'où vous voudrez, » dit Montecristo, « puisque je ne sais absolument rien. » Je croyais cependant que M. l'abbé Bussoni avait dit à votre excellence, « Oui, quelques détails sans doute, mais sept ou huit ans ont passé là-dessus, et j'ai oublié tout cela. » « D'ailleurs, je puis donc sans crainte n'empunier votre excellence. » « Allez, M. Bertuccio, allez, vous me tiendrez lieu de journal du soir. » « Les choses remontent à 1815. » « Oh ! » fit Montecristo. « Ce n'est pas hier, 1815. » « Non, monsieur. » « Et cependant, les moindres détails me sont aussi présents à la mémoire que si nous étions seulement au lendemain. » J'avais un frère, un frère aîné, qui était au service de l'empereur. Il était devenu lieutenant dans un régiment composé entièrement de corse. Ce frère était mon unique ami. Nous étions restés orphelins, moi à cinq ans, lui à 18. Il m'avait élevé comme si j'eus été son fils. En 1814, sous les Bourbons, il s'était marié. L'empereur revint de l'île d'Ève, mon frère reprit aussitôt du service. Et, blessé légèrement à Waterloo, il se retira avec l'armée derrière la loi. « Mais c'est l'histoire des cent jours que vous me faites là, monsieur Bertuccio, » dit le comte. « Et elle est déjà faite, si je ne me trompe. » « Excusez-moi, Excellences, mais ces premiers détails sont nécessaires, et vous m'avez promis d'être patient. » « Allez, allez, je n'ai qu'une parole. » « Un jour, nous reçûmes une lettre. Il faut dire que nous habitions le petit village de Ragliano, à l'extrémité du Cap Corse. Cette lettre était de mon frère. » Il nous disait que l'armée était licenciée et qu'il revenait par Châteauroux, Clément Ferrand, le puits et Nîmes. Si j'avais quelque argent, il me priait de lui faire tenir à Nîmes chez un aubergiste de connaissances avec lequel j'avais quelques relations. « De contrebande, » reprit Montecristou. « Eh, mon Dieu, monsieur le comte, il faut vivre. » « Certainement. Continuez donc. » « J'aimais tendrement mon frère. » « Je vous l'ai dit, excellence. » « Aussi, je résolus non pas de lui donner l'argent, mais de lui porter moi-même. Je possédais un millier de francs. Je m'en laissais cinq cents à Assunta. C'était ma belle-sœur. Je pris les cinq cents autres. Je me mis en route pour Nîmes. C'était chose facile. J'avais ma barque, un chargement à faire en mer. Tout secondait mon projet. Mais le chargement fait, le vent devint contraire. De sorte que nous fûmes quatre ou cinq jours sans pouvoir entrer dans le Rhône. Enfin, nous y partions. Nous remontâmes jusqu'à Arles. Je laissais la barque entre Belgrade et Bocaire et je pris le chemin de Némane. Nous arrivons, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Excusez-moi, mais comme votre excellence le verra, je ne lui dis que des choses absolument nécessaires. Or, c'était le moment où avaient lieu les fameux massacres du Midi. Il y avait là deux ou trois brigands que l'on appelait Tristailon, Truffémy et Graffan qui égorgeaient dans les rues tous ceux qu'on soupçonnait de bonapartisme. Sans doute, monsieur le comte a entendu parler de ces assassinats. Vaguement, j'étais fort loin de France à cette époque. Continuez. En entrant à Nîmes, on marchait littéralement dans le sang. À chaque pas, on rencontrait des cadavres, les assassins organisés par bandes, tués, pillés et brûlés. À la vue de ce carnage, un frisson me prit. Non pas pour moi. Moi, simple pêcheur corse, je n'avais pas grand-chose à craindre. Au contraire, ce temps-là, c'était notre bon temps à nous autres, les contre-mondiers. Mais pour mon frère, pour mon frère, soldat de l'Empire, revenant de l'armée de la Loire avec son uniforme et ses épaulettes et qui, par conséquent, avait tout à craindre. Je courus chez notre bergiste. Les pressentiments ne m'avaient pas trompé. mon frère était arrivé la veille à Nîmes et à la porte même de celui à qui il venait demander l'hospitalité. Il avait été assassiné. « Je fis tout au monde pour connaître les meurtriers, mais personne n'osa me dire leur nom tant ils étaient redoutés. Je songeais alors à cette justice française dont on avait tant parlé, qui ne redoute rien, elle. Et je me présentais chez le procureur du roi. Et ce procureur du roi se nommait Villefort ? » demanda négligeamment Montecristo. « Oui, Excellence, il venait de Marseille où il avait été substitut. Son zèle lui avait voulu de l'avancement. Il était un des premiers, disait-on, qui n'eussent annoncé au gouvernement le débarquement de l'île d'Ève. Donc, repris Montecristo, vous vous présentez chez lui. « Monsieur, lui dis-je, mon frère a été assassiné hier dans les rues de Nîmes. Je ne sais pas par qui, mais c'est votre mission de le savoir. Vous êtes ici chef de la justice et c'est la justice de vonger ceux qu'elle n'a pas su défendre. Et qui était votre frère ? demanda la procureure du roi. « Lieutenant, au bataillon corse, un soldat usurpateur, alors, un soldat des armées françaises. » « Eh bien, répliqua-t-il, il s'est servi de l'épée et il a péri par l'épée. » « Vous me trompez, monsieur. Il a péri par le poignard. « Que voulez-vous que j'y fasse ? » répondit le magistrat. « Mais je vous l'ai dit, je veux que vous le vengiez. Et de qui ? » « De son assassin. Est-ce que je les connais, moi ? » « Vous êtes les cherchés. » « Pourquoi faire ? » « Votre frère aura eu quelques querelles et se sera battu en duel. » « Tous les anciens soldats se portent à des excès qui leur réussissaient sous l'Empire, mais qui tournent mal pour eux maintenant. Or, nos gens du midi n'aiment ni les soldats ni les excès. » « Monsieur, » repris-je, « ce n'est pas pour moi que je vous prie. Moi, je pleurerai ou je me vengerai. Voilà tout. Mais mon pauvre frère avait une femme. S'il arrivait malheur à mon tour, cette pauvre créature mourrait de faim car le travail seul de mon frère la faisait vivre. Obtenez pour elle une petite pension du gouvernement. » « Chaque révolution a ses catastrophes, » répondit M. de Villefort. « Votre frère a été victime de celle-ci. C'est un malheur et le gouvernement ne doit rien à votre famille pour cela. Si nous avions à juger toutes les vengeances que les partisans de l'usurpateur ont exercées sur les partisans du roi quand à leur tour ils disposeraient du pouvoir, votre frère serait peut-être aujourd'hui condamné à mort. » Je vais vous lire un extrait « De la dame aux camélias » un roman de mon bon ami Alexandre Dumas fils. Cela va me replonger dans mes jeunes années quand j'habitais à Paris. » Deux jours après, la vente était complètement terminée. Elle avait produit cent cinquante mille francs. Les creanciers qui s'étaient partagés des deux tiers et la famille composée d'une sœur et d'un petit neveu avaient hérité du reste. Cette sœur avait ouvert de grands yeux quand l'homme d'affaires lui avait écrit qu'elle héritait de cinquante mille francs. Il y avait six ou sept ans que cette jeune fille n'avait pas vu sa sœur laquelle avait disparu un jour sans qu'on l'ont su ni par elle ni par d'autres le moindre détail sur sa vie depuis le moment de sa disparition. Elle était donc arrivée en toute hâte à Paris et l'étonnement de ceux qui connaissaient Marguerite avait été grand quand ils avaient vu que son unique héritière était une grosse et belle fille de campagne qui jusqu'alors n'avait jamais quitté son village. sa fortune se trouva faite d'un seul coup sans qu'elle sût même de quelle source lui venait cette fortune inespérée. Elle retourna m'a-t-on dit depuis à sa campagne en portant de la mort de sa sœur une grande tristesse que compensait néanmoins le placement de quatre et demi qu'elle venait de faire. toutes ces circonstances répétées dans Paris la ville mère du scandale commençait à être oubliée et j'oubliais même à peu près en quoi j'avais pris part à ces événements quand un nouvel incident me fit connaître toute la vie de Marguerite et m'apprit des détails si touchants que l'envie me prit d'écrire cette histoire et que je l'écris. Depuis trois ou quatre jours l'appartement vide de tous ses meubles vendus était alloué quand on sonna un matin chez moi mon domestique ou plutôt mon portier qui me servait de domestique alla ouvrir et me rapporta une carte en me disant que la personne qui la lui avait remise désirait me parler. Je jetai les yeux sur cette carte et je lus ces deux mots « Armand Duval ». Je cherchais ou j'avais déjà vu ce nom et je me rappelais la première feuille du volume du volume de Manon Lescaut que pouvait me vouloir la personne qui avait nommé ce livre à Marguerite. Je dis de faire entrer tout de suite celui qui attend. Je vis alors un jeune homme blond, grand, pâle, vêtu d'un costume de voyage qui semblait ne pas avoir quitté depuis quelques jours et ne s'être même pas donné la peine de se brosser en arrivant à Paris car il était couvert de poussée. Monsieur Duval, fortement ému, ne fit aucun effort pour cacher son émotion et ce fut des larmes dans les yeux et un tremblement dans la voix qui lui dit « Monsieur, vous m'excuserez, je vous prie, ma visite et mon costume. Mais outre qu'entre jeunes gens, on ne se gêne pas beaucoup, je désirais tant vous voir aujourd'hui que je n'ai pas même pris le temps de descendre à l'hôtel où j'ai envoyé mes mâles et je suis accouru chez vous, craignant encore, quoi qu'il soit de bonheur, de ne pas vous rencontrer. Je priai, Monsieur Duval, de s'asseoir auprès du feu, ce qu'il fit tout en tirant de sa poche un mouchoir avec lequel il cacha un moment sa vie. « Vous ne devez pas comprendre, reprit-il en soupirant tristement, ce que vous veut ce visiteur inconnu, à pareille heure, dans une pareille tenue, et pleurant comme le fait. Je viens tout simplement, Monsieur, vous demander un grand service. Parlez, Monsieur, je suis tout à votre disposition. vous avez assisté à la vente de Marguerite Gauthier. À ce mot, l'émotion dont ce jeune homme avait triomphé un instant fut plus forte que lui et il fut forcé de porter les mains à ses yeux. « Je dois vous paraître bien ridicule, ajouta-t-il. Excusez-moi encore pour cela et croyez que je n'oublierai jamais la patience avec lequel vous voulez bien écouter. Monsieur, répliquait, si le service que je parais pouvoir vous rendre doit calmer un peu le chagrin que vous éprouvez, dites-moi vite à quoi je puis vous être bon et vous trouverez en moi un homme heureux de vous obliger. » La douleur de Monsieur Duval était sympathique et malgré moi, j'aurais voulu lui être agréable. Il me dit alors, « Vous avez acheté quelque chose à la vente de Marguerite ? » « Oui, Monsieur, un livre ? » « Manon Lescaut ? » « Justement. » « Avez-vous encore ce livre ? » « Il est dans ma chambre à coucher. » Armand Duval à cette nouvelle parut soulagé d'un grand poids et me remercia comme si j'avais déjà commencé à lui rendre un service en gardant ce livre. Je me levai alors, j'allai dans ma chambre reprendre le livre et je lui reviens. « C'est bien cela ! » fit-il en regardant la dédicace de la première page et en feuilletant « C'est bien cela ! » Et deux grosses larmes tombèrent sur les pages. « Eh bien, Monsieur ! » dit-il en relevant la tête sur moi, en n'essayant même plus de se cacher qu'il avait pleuré et qu'il était prêt de pleurer encore. Tenez-vous beaucoup à ce livre ? Pourquoi, Monsieur ? Parce que je viens vous demander de me le céder. Pardonnez-moi ma curiosité, dis-je alors, mais c'est donc vous qui l'avez donné à Marguerite Gauthier. C'est moi-même. « Ce livre est à vous, Monsieur. Reprenez-le. Je suis heureux de pouvoir vous le rendre. » Mais, repris M. Duval avec embarras, « C'est bien le moins que je vous en donne le prix que vous l'avez payé. Permettez-moi de vous l'offrir. Le prix d'un seul volume dans une vente pareille est une bagatelle et je ne me rappelle plus combien j'ai payé celui-ci. Vous l'avez payé 100 francs. C'est vrai. » Fis-je, embarrassé à mon tour. « Comment le savez-vous ? » C'est bien simple. J'espérais arriver à Paris à temps pour la vente de Marguerite. Et je ne suis arrivé que ce matin. Je voulais absolument avoir un objet qui vient d'elle et je courus chez le commissaire-priseur lui demander la permission de visiter la liste des objets vendus et les noms des acheteurs. Je vis que ce volume avait été acheté par vous. Je me résolus à vous prier de me le céder. Quoique le prix que vous aviez mis me fit craindre que vous n'eussiez attaché vous-même à un souvenir quelconque en la possession de ce volume. En parlant ainsi, Armand paraissait évidemment craindre que je n'eusse connu Marguerite comme lui l'avait connue. Je m'empressai de le rassurer. Je vais vous lire un extrait de mon ami Alexandre Dumas fils. Les trois chants du beau sud. Je crois bien avoir lu quelque part l'histoire que je vais vous conter. quoi qu'il en soit, je vais toujours vous la dire en laissant l'honneur s'il y a l'honneur à celui qui l'a faite dans le cas où il l'a revendiqué. Il y avait autrefois au bord du Rhin un château solitaire lequel était habité par un jeune chevalier nouvellement revenu de la guerre et qui avait épousé sa cousine Iseute. Belle jeune fille blanche et rose comme les roses et les lisses pétries ensemble. L'ambition du chevalier se bornait maintenant au repos de la vie domestique. Il laissait rouiller son épée sans plus s'en soucier que s'il ne sut été une guenille et c'était à peine s'il regardait son armure sur laquelle le soleil se jouait le matin en la laissant luire comme pour inviter ce jeune homme à la vêtir de nouveau. Le soleil en était pour ses frais. L'armure restait suspendue à la muraille sur ses entrefées. Un fils naquit au chevalier et le jour où l'enfant bat au monde il y eut une grande joie au chaton. Comme bien vous pensez car l'enfant allait être le lien palpable qui unirait plus étroitement Iseult et son équipe le visible battement de leurs deux cœurs comme un seul. Le chevalier devenu père réunit donc toutes ses amis du voisinage. Il eut il n'eut garde d'oublier certains magiciens auxquels il avait sauvé la vie. Un jour on voulait pendre ce pauvre homme parce qu'il avait découvert une pérille. Vous saurez les enfants en parenthèse que rien n'est plus dangereux à découvrir pour celui qui la découvre une vérité quelle qu'elle soit. Le chevalier invita donc le magicien lequel demeurait sur la rive opposée et conservait une grande reconnaissance du service qu'il avait reçu à venir assister à la cérémonie du baptême. Le magicien était un fort brave homme croire et qui ne s'occupait des choses mystérieuses qu'au point de vue du bonheur de l'humanité. Il acquit une grande science et professait-il une grande vertu. Il était vieux du corps mais toujours jeune d'esprit et sa longue barbe blanche qui tombait sur sa poitrine paraissait plus pleine de force et de vie que la barbe des plus jeunes. Elle était devenue blanche non par l'appauvrissement du sang mais pour donner un caractère plus vénérable à cette belle physionomie et pour inspirer une plus grande confiance à ceux qui la voient. Le magicien vint au baptême de l'enfant et « Mon cher Théos » lui dit le chevalier « Je voudrais que mon fils fût heureux. Vous qui savez tout Dites-moi ce qu'il faut pour faire cela. » « Mon seigneur » répondit Théos « Vous avez dans votre famille des vieillards plein d'expérience et de sagesse. Réunissez-les ce soir après le repas. Dites-leur de souhaiter chacun une chose à votre fils et moi. Je trouverai moyen de lui donner ce qu'on aura souhaité pour lui mais à une condition. Laquelle ? C'est qu'à mon tour je pourrais faire un don à l'enfant. Ce n'est pas une condition que vous m'imposez mon cher Théos répondit le chevalier C'est un bonheur de plus que vous m'accordez je sais combien vous aimez mon fils et que vous lui donnerez rien qui ne doive le rendre heureux. À ce soir alors à ce soir le soir madame Iseult parut dans le grand salon de réception tenant dans ses bras l'enfant nouveau-né tout enveloppé de dentelles et de soie et dormant dans son lit soyeux. Elle le déposa dans un berceau d'or et de nacre et chacun fut admis à contempler l'héritier du chevalier qui annonça que Théos allait venir et ce à quoi il s'était engagé. Théos parut Mes seigneurs dit-il au chevalier qui se trouvait là le bonheur est chose difficile à trouver nous tous qui sommes réunis ici nous aimons cette offrande parce que nous aimons son père et que nous rêverons Madame Iseult c'est donc à nous de le doter de toutes les choses qui dans les conditions humaines doivent rendre l'homme aussi heureux que possible j'ai le pouvoir de réaliser pour l'enfant devenu homme des souhaits qu'on aura fait aujourd'hui parlez vous chevalier qui êtes son père que désirez-vous pour votre fils qu'il soit brave répondit le chevalier c'est un noble vœu répliqua Théos et c'était le premier que vous devez que vous deviez faire mais l'enfant eut été brave sans votre souhait puisqu'il est votre fils et que vous êtes des plus braves seigneurs de la chrétienté le chevalier s'inclina en signe de remercie et vous madame que désirez-vous pour votre fils demanda Théos à madame Iseult qu'il m'aime comme je l'aime répondit la comtesse dès que ses yeux seront ouverts fit Théos il vous aimera madame puisqu'il vous verra comme vous le voyez Théos était un magicien galant se tournant ensuite vers les vieillards il dit à l'un d'eux que souhaitez-vous au fils du chevalier qu'il vive de longues années comme moi et vous demanda-t-il à un autre qu'il soit toujours riche et vous qu'il soit toujours fort il restait trois souhaits à reculir trois souhaits de jeunes filles qui étaient les cousines de l'enfant qu'il ait les cheveux blonds comme les épis fut le premier qu'il ait les yeux bleus comme le saphir fut le second qu'il ait les dents blanches comme les perles fut le troisième « Monseigneur » dit Théos en se tournant vers le comte « Votre fils aura tout ce qu'on vient de lui souhaiter » « Merci Théos » « Mais toi n'as-tu pas un don à lui faire ? » « Oui » « Eh bien faites-le » « Vous le voulez Monseigneur » « Oui » « Car je suis convaincu que ce sera le plus précieux à cause de ta grande sagesse et de ton grand amour pour moi » Théos parut se recueillir un instant et chercher avec attention quelque chose qui put compléter le bonheur de l'enfant tout le monde fit silence alors le magicien se tourna vers la frêle créature « Tu seras brave » lui dit-il d'une voix haute et ferme « Tu aimeras tes parents tu vivras de longues années tu seras toujours riche et tu seras toujours fort tu auras des cheveux blonds comme des épis des yeux bleus comme le saphir des dents blanches comme les perles mais le magicien s'arrêta mais répétèrent tous les assistants avec le ton curieux de l'interrogation « Mais tu auras une énorme bosse dans le dos » fit Théos Je vais vous lire un extrait du roman d'A.G. Weiss La machine a exploré le temps Un de mes auteurs contemporains de l'outre-Atlantique L'objet que l'explorateur du temps tenait à la main était une espèce de mécanique en métal brillant à peine plus grande qu'une petite horloge et très délicatement faite Certaines parties étaient en ivoire d'autres en une substance cristalline et transparente Il me faut tâcher maintenant d'être extrêmement précis car ce qui suit à moins d'accepter sans discussion les théories de l'explorateur du temps est une chose absolument inexplicable Il prit l'une des petites tables octogonales qui se trouvaient dans tous les coins de la pièce et il la plaça devant la cheminée avec deux de ses pieds sur le devant du foyer Sur la table il plaça son mécanisme puis il approcha une chaise et s'assit Le seul autre objet sur la table était une petite lampe à abat-jour dont la vive clarté éclairait en plein la machine Il y avait aussi une douzaine de bougies deux dans des appliques de chaque côté de la cheminée et plusieurs autres dans des candélabres de sorte que la pièce était brillamment illuminée Je m'assis moi-même dans un fauteuil bas tout près du feu et je l'attirai en avant de façon à me trouver presque entre l'explorateur du temps et le foyer Philby s'était assis derrière lui regardé par-dessus son épaule le docteur et le provincial l'observaient par côté et à droite le psychologue à gauche le très jeune homme se tenait derrière le psychologue nous étions tous sur le qui-vive et il me semble impossible que dans ces conditions nous ayons pu être dupe à quelques supercheries l'explorateur du temps nous regarda tour à tour puis il considéra sa machine et bien dit le psychologue ce petit objet n'est qu'une maquette dit l'explorateur du temps en posant ses coudes sur la table et joignant ses mains au-dessus de l'appareil c'est le projet que j'ai fait d'une machine pour voyager à travers le temps vous remarquerez qu'elle a l'air singulièrement louche et que cette barre scintillante a un aspect bizarre en quelque sorte irréel il indiqua la barre avec son doigt voici encore ici un petit levier blanc et là en voilà un autre le docteur se leva et examina curieusement la chose c'est admirable construit-il j'ai mis deux ans à l'affaire répondit l'explorateur du temps puis lorsque nous eûmes tous imité le docteur il continua il vous faut maintenant comprendre nettement que ce levier si on appuie dessus envoie la machine glisser dans le futur et que cet autre renverse le mouvement cette selle représente le siège de l'explorateur du temps tout à l'heure je presserai le levier et la machine partira elle s'évanouira passera dans les temps futurs et ne réapparaîtra plus regardez-la bien examinez aussi la table et rendez-vous compte qu'il y a ici aucune supercherie je n'ai pas envie de perdre ce modèle pour m'entendre ensuite traiter de charlatan il y eut un silence d'une minute peut-être le psychologue fut sur le point de parler mais il se ravisa alors l'explorateur du temps avança son doigt vers le levier non dit-il tout à coup donnez-moi votre main et se tournant vers le psychologue il lui prit la main et lui dit détendre l'index de sorte que ce fut le psychologue qui lui-même mit en route pour son interminable voyage le modèle de la machine du temps nous vîmes tous le levier s'abaisser je suis absolument sûr qu'il n'y eut aucune supercherie on entendit un petit sifflement et la flamme de la lampe fila une des bougies de la cheminée s'éteignit et la petite machine tout à coup oscilla tourna sur elle-même devint indistincte apparut comme un fantôme pendant une seconde peut-être comme un tourbillon de cuivre scintillant faiblement puis elle disparut sur la table il ne restait plus que la lampe pendant un moment chacun resta silencieux puis Philby jura le psychologue revint de sa stupeur et tout à coup regarda sous la table l'explorateur du temps éclata de rire gaiement eh bien dit-il du même ton que le psychologue puis se levant il alla vers le pot à tabac sur la cheminée et commença à bourrer sa pipe en nous tournant le dos nous regardions tous avec étonnement dites donc est-ce que cela est sérieux dit le docteur croyez-vous sérieusement que cette machine est en train de voyager dans le temps certainement certainement dit notre ami en se baissant vers la cheminée pour enflammer une allumette puis il se retourna en allumant sa pipe pour regarder en face le psychologue celui-ci pour bien montrer qu'il n'était nullement troublé prit un cigare et essaya de l'allumer sans l'avoir coupé bien plus j'ai ici dit-il en indiquant le laboratoire une grande machine presque terminée et quand elle sera complètement montée j'ai l'intention de faire moi-même avec elle un petit voyage vous prétendez que votre machine voyage dans l'avenir demanda Philby dans les temps à venir ou dans les temps passés ma foi je ne sais pas bien desquels un instant après le psychologue eut une inspiration si elle est allée quelque part ce doit être dans le passé pourquoi demanda l'explorateur du temps parce que je présume qu'elle ne s'est pas mue dans l'espace et si elle voyageait dans l'avenir elle serait encore ici dans ce moment puisqu'il lui faudrait parcourir ce moment-ci mais dis-je si elle voyageait dans le passé elle aurait dû être visible quand nous sommes entrés tout à l'heure dans cette pièce de même que jeudi dernier et le jeudi d'avant et ainsi de suite objection sérieuse remarqua d'un air d'impartialité le provincial en se tournant vers l'explorateur du temps pas du tout répondit celui-ci puis s'adressant au psychologue vous qui êtes un penseur vous pouvez expliquer cela c'est du domaine de l'inconscient de la perception affaillible certes oui dit le psychologue en nous rassurant c'est là un point très simple de psychologie j'aurais dû y penser c'est assez évident et cela soutient merveilleusement le paradoxe nous ne pouvons pas plus voir ni apprécier cette machine que nous ne pouvons voir les rayons d'une roue lancée à toute vitesse ou un boulet lancé à travers l'espace si elle s'avance dans le temps cinquante fois ou cent fois plus vite que nous si elle parcourt une minute pendant que nous parcourons une seconde l'impression produite sera naturellement un cinquantième ou un centième de ce qu'elle serait si la machine ne voyageait pas le temps c'est bien évident il passa sa main à la place où avait été la machine comprenez-vous demanda-t-il en riant nous restâmes assis les yeux fixés sur la table vide jusqu'à ce que notre ami nous eût demandé ce que nous pensions de tout cela ça me semble assez plausible ce soir dit le docteur mais attendons jusqu'à demain attendons le bon sens matinal voulez-vous voir la machine elle-même demanda notre ami en disant cela il prit une lampe et nous entraîna au long du corridor exposé au courant d'air qui menait à son laboratoire je me rappelle très vivement la lumière tremblotante la silhouette de sa grosse tête étrange la danse des ombres notre défilé à sa suite tous ahuris mais incrédules et comment aussi nous aperçûmes dans le laboratoire une machine beaucoup plus grande que le petit mécanisme que nous avions vu disparaître sous nos yeux elle comprenait des parties de nickel d'ivoire d'autres avaient été limées ou sciées dans le cristal de roche l'ensemble était à peu près complet sauf des barres de cristal torse qui restaient inachevées sur l'établi à côté de quelques esquisses et plans et j'en pris une pour mieux l'examiner elle semblait être de quoi voyons dit le docteur parlez-vous tout à fait sérieusement ou bien n'est-ce qu'une supercherie comme ce fantôme que vous nous aviez fait voir à noël j'espère bien dit notre ami en élevant la lampe explorez le temps sur cette machine est-ce clair je n'ai jamais été si sérieux de ma vie aucun de nous ne savait comment prendre cela je rencontrais le regard de Philby par-dessus l'épaule du docteur il eut un solennel clignement de paupières il eut c'est un solennel de paupières l'épaule